Les fans de hockey sur glace retiennent leur souffle puisque c'est ce soir que nous connaîtrons le nom de l'équipe championne de Suisse à l'issue du septième et dernier match d'une finale des play-offs qui a tenu toutes ses promesses. On le rappelle, le vainqueur sera forcément romant puisque c'est soit le HC Vienne, soit le Servette HC qui l'emportera dans une patinoire des Vernets à guichet fermé. On va parler de cet événement qui suscite toutes les passions avec vous, Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif à la RTS, alors je le disais, cette finale des play-offs tient toutes ses promesses. Ah oui, alors on peut dire que ce qu'on vit là est énorme. Pour mémoire, on s'attendait un peu à ce que tout soit plié. Mardi soir, les aigles ayant alors levé un poupe après leur victoire 7 à 1 samedi soir. Mais les Célandais ont offert un match d'autologie à leurs fans à aller chercher le 4 à 2 dans une petite soirée n'a chauffé à bleu. Et c'est donc à une finalissima que les amoureux du PUC, heureux détenteurs du précieux, ces hommes, leur ouvrant les portes des Vernets, pourront assister ce soir. C'est énorme. On parle de finalissima parce que la finale des play-offs se joue au meilleur des sept matchs et qu'il faudra donc attendre le septième et dernier match, la finale de la finale, pour connaître le vainqueur. En effet, c'est énorme. Alors vous évoquiez le précieux sésame, les billets pour le match de ce soir se sont en effet arrachés comme des petits pains. Oui, les 775 places des Vernets ont trouvé preneur en 1 minute 37, énorme. Et on trouve maintenant des billets à la revente sur les sites spécialisés pour des sommes dépassant souvent les 1000 balles, ce qui est énorme. On avait rarement vu pareil engouement en Suisse romande. Et pour cause, vous l'avez dit, cette finale est pour la première fois de l'histoire 100% remude, ce qui est énorme. Bon, énorme, vous n'avez que ce mot à la bouche ce matin. Et en effet, mais il faut tout de même avouer que si cette finale-issima sera énorme, elle sera aussi quand même, ne nous voilons pas la face, un peu riquiqui. Ah bon ? Mais oui, tout d'abord, il faut rappeler que ce match va se dérouler dans une patinoire à moitié foutue et au bord de l'effondrement. Elle est vernais, oui. Une patinoire dont on pourrait croire qu'elle est située dans une banlieue française désargentée. Tu parles d'un temple dédié à la gloire d'un sport d'élite. Et puis, si ce match promet de passionner les Romains, il laissera aussi tout le reste de l'humanité totalement de marbre. Les Suisses allemands, tout d'abord, qui n'en ont rien à secouer des équipes romaines. Et puis, tous nos voisins et au-delà qui se foutent du hockey sur glace comme de l'un 40 et comme mon voisin. Et puis, il n'y a pas tous les Romains qui se passionnent pour le hockey. En effet, le hockey, comme tous les sports d'équipe, c'est quand même un gros truc de beauf. Pour un jugé, il suffit de regarder les sponsors présents sur les deux maillots, les services industriels de Genève de Zinca et lundi de l'autre. Lundi, dont il faut rappeler que c'est quand même la grande surface des bouseux. On n'a connu plus de l'amour, ma foi. On a les normes qu'on mérite. D'accord. Et vous allez la regarder, cette finale, vous ? Alors, c'est tellement énorme que j'adorerais. Mais ce soir, je vais plutôt regarder l'excellent reportage qu'un politique et un pantouflage font bon ménage proposé par tu presse 2 sur RTS 1. Mais je pensais que vous adoriez le hockey sur glace. Oui. Mais je vous rappelle que Massimo a négocié avec la Suisse au Cali comme un pied. Et ce n'est tout de même pas pour ça que je vais me résoudre à regarder les mains bleues. Je suis un employé loyal, moi. C'est juste que le match ne sera pas diffusé par la RTS. C'est quand même énorme. On se réjouit de connaître le nouveau monde de ce match. En tout cas, on vous remercie d'être venus. Nous ont rappelé les enjeux. Bernard et Schleiman, bonne journée.